Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Ok, il faut que tout aille bien, voilà, parce qu'on est tous des enfants de Dieu, ok, et il faut que tout aille bien. J'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les gènes, ok, ça vous fait rapprocher de votre Père pour qu'il puisse venir à vous, ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les gènes, qui est les prières, ok, voilà. Comme ça, en esprit, vous êtes toujours devant la face de votre Père. C'est très important, ok, alors. Alors, j'ai une soeur qui m'a demandé qu'est-ce que je mettais, que, donc, je vais lui montrer le pot, c'est un gros pot, ça se vend partout ici, ça coûte, ça coûte pas cher, ça coûte, je crois, 12 dollars, voilà. Ça coûte 12 dollars, c'est ça. C'est fait des carottes. C'est fait des carottes. Vous voyez, là, il y a les carottes. Voilà. Il y a les carottes. Et le non, c'est ça. Voilà. C'est fait des fruits. Et il y a le vitamine C dedans, ok. Voilà. Ça arrange bien ton teint. C'est pas des trucs éclaircissants, ok. Il y a des bains de qualité dedans, tu vois. C'est des trucs naturels. Vous voyez, c'est les fruits, là, qui sont, là. C'est tout ça qui est dedans, ok. Voilà. C'est fait à base des carottes, ok. Maintenant, je vais vous montrer au niveau des écritures, si vous pouvez vraiment lire. Voilà. C'est là, 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 ok. Alors, continuez toujours. Là et là. Voilà. Il y a encore des carottes, ok. Voilà. Donc, les écritures sont là. Pour ceux qui ont des grands écrans, ils peuvent agrandir pour voir les écritures. Ok. C'est ça. C'est ça que je mets depuis des années. C'est ce que je mets. Voilà. Je mets juste ça. Et puis, je me lave avec du savon noir. Des fois, je prends du shampoing. Ok. Voilà. Je prends du shampoing naturel. Fait à base des feuilles aussi. Ok. Voilà. Et souvent, c'est le savon noir. Mais là, voyez, le savon noir qui se vend en Afrique, là. Voilà. C'est donc, c'est ça. C'est ça. Avec ça que j'ai mes pommades. Ok. C'est un gros pot. Ok. C'est un gros pot. Moi, ça... Quand j'achète ça comme ça, ça peut mettre deux fois trois ou quatre mois. Deux fois, même six mois. Quand je prends deux comme ça, les deux me font facilement un an. Ok. Voilà. Et ça, ça fait que ta peau... Quand il fait froid, que tu as la peau sèche, ça peut... Ça nourrit ta peau parce qu'il y a la vitamine C dedans. Bon, les écritures sont un peu petits, petits. J'avais mes yeux, là. Je ne vois pas. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré les écritures. Comme ça, si vous pouvez agrandir ça sur votre écran. Voilà. Vous allez voir. Ok. Voilà. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, qu'ils me disent, comme ça, je vais photographier. Juste... Bon. C'est le nom qui est là. Voilà. C'est le nom qui est là. Voilà. C'est le nom qui est là. Voilà. C'est tout. Il y en a... Une chose... Comment on appelle... Bird... Une chose... Comment on appelle ça ? Cacao. Voilà. Mais ça, c'est... C'est des carottes. Parce que moi, je... C'est les carottes qui vont mieux avec ma peau. Ok. Voilà. Quand je mets les carottes, ça me nettoie la peau. Ok. Voilà. Donc, c'est ça. C'est les carottes. Et puis, après, il y a d'autres fruits. Tu vois. Et après, ils ménagent, je crois, avec le beurre de qualité. Ok. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et puis, la seule... Voilà. C'est ce que je prends pour me commander avec. Et puis, le savon, non. De fois, quand j'ai pas envie de me laver, le savon, non. Parce que le savon, non, aussi, deux fois, ça brûle. Donc, je me lave pas beaucoup avec ça. Je me lave peut-être deux fois. Deux fois dans la semaine avec. Ok. Voilà. Et puis, si j'ai pas envie de prendre le savon, non. Je prends du shampoing. Voilà. C'est tout. N'importe quel shampoing. C'est mes... Ce shampoing que je prends là, c'est fait à base des feuilles. Ok. La prochaine fois, je vais montrer ça. Ok. Voilà. Donc, ce soir, on va... Excusez-moi. Moi, je mange beaucoup mes bonbons de gorge. Ça dégage la gorge. Ok. Voilà. Donc, ça se rachète à la pharmacie. Ok. Donc, on va parler un peu de Dieu. Ok. Et puis, je vais vous dire aussi que... Il y a trois jours de gêne qu'on doit prendre. Ok. À partir de mercredi. Mercredi prochain. Je vais mettre les dates sur la vidéo. Ok. Sur le titre de la vidéo. Je vais mettre les dates. Mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Le premier jour, c'est confesser devant le Seigneur tous nos péchés. Ok. Moi, je connais mes péchés, mais je ne connais pas vos péchés. Donc, tout péché que vous avez commis devant le Seigneur. Confesser devant le Seigneur. Ok. Voilà. Le deuxième jour, c'est demander, déposer tous vos demandes devant le Seigneur. Car le Seigneur même l'a dit que vous qui êtes fatigué, chargez, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Ok. Donc, déposer tous vos problèmes devant le Seigneur. Les problèmes de vos enfants aussi. Si vous êtes marié, que ça ne va pas dans votre foyer. Même si ça va dans votre foyer, mais si... Enfin, déposer tout devant le Seigneur. Tout ce que vous voyez qui est un problème dans votre vie, déposer devant le Seigneur. Que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour votre mari, que ce soit pour vous-même. Voilà. Mais pas pour les parents. Je vous dis, vous et vos enfants et votre mari. Ok. Voilà. Le Seigneur ne m'a pas dit qu'il faut arriver sur la famille. Ok. Voilà. Parce qu'il a dit des problèmes personnels. Donc, quand c'est personnel, ça veut dire que ça te concerne. Ça concerne tes enfants et puis ton mari. Parce que ça, c'est personnel. Maintenant, s'il dit problème familial, ça veut dire que tu peux aller sur tes soeurs, tes frères, blablabla. Ok. Voilà. Mais chaque jour que vous priez, demandez à Dieu de mettre la main sur vos familles. Ok. À chaque fois que vous priez, n'oubliez jamais vos familles. Demandez à Dieu de les toucher. S'ils ne connaissent pas le Seigneur, de les toucher pour qu'ils puissent connaître le Seigneur. Car c'est un Dieu qui est bon. Ok. Voilà. Même si vous êtes en histoire avec quelqu'un que vous priez, demandez à Dieu de le toucher, de toucher sa vie. Pour qu'il puisse venir à lui. Ok. Voilà. Ne dites pas que je suis en palable à lui. Donc, moi, je ne prie pas pour lui. Non. Ne faites pas ça. Même si vous êtes en palable, prie pour lui. Mais tu n'es pas obligé de lui dire que je prie pour toi. Quand tu prie, tu dis Seigneur, souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma famille. Voilà. C'est comme ça que tu prie. Donc, si tu ne veux pas donner des détails, tu lui dis seulement de te souvenir des temps. Lui, il connaît ta famille. Le Seigneur connaît ta famille. Le Seigneur connaît tes amis avec lesquels tu marches. Le Seigneur connaît l'ami avec qui ton frère ou ta soeur avec qui tu as fait des histoires que ça ne va pas entre vous deux. Le Seigneur, il connaît. Ok. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de répéter des noms. Tu dis seulement Seigneur, touche le cœur de ma soeur avec qui je ne m'entends pas. Tout le temps, c'est des disputes. Ou touche le cœur de mon frère avec qui je ne m'entends pas. Tout le temps, c'est des disputes. Et puis, c'est tout. Le Seigneur, c'est de qui tu parles. Ok. Voilà. Parce que quand tu parles de la personne, tes pensées vont sur la personne. Donc, c'est à travers tes pensées que le Seigneur, c'est de qui tu parles. Ok. Voilà. Donc, on va prendre trois jours de jeûne qui est mercredi, jeudi, ventredi. Donc, le premier jour, c'est confessé. Le deuxième jour, déposer tous nos problèmes devant le Seigneur. Le troisième jour, dis merci à Dieu. Et que merci, Père, car tu as accepté mon pardon. Donc, merci aussi, Père, car tu as accepté toutes mes demandes. Et que tout va s'accomplir dans le nom de Jésus. Et merci, parce que tu as accepté mon pardon. Parce que Jésus a plaidé mon cas à la croix de Golgotha. Et tu as accepté. Car Jésus a dit, Père, pardonne, les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok. Donc, depuis que tu as dit à Jésus que tu m'aies pardonné, chaque péché que je fais, que je viens devant ta face, que je te demande pardon, je sais que tu m'as déjà pardonné. Maintenant, le problème, c'est que le Seigneur te dit, chaque péché que tu fais, que tu viens devant sa face, tu lui demandes pardon, il sera toujours là pour te pardonner. Mais il faut que tu changes. Voilà. Voilà le problème de Dieu. C'est qu'il veut que tu changes. Parce que tu ne veux pas tout le temps faire des bêtises et puis venir demander pardon. Tu refais et puis tu viens demander pardon. À la fin, Dieu ne t'écoute plus. Parce qu'il voit que tu t'amuses. Il voit que tu ne te prends pas au sérieux. Il voit que tu es un peu inconscient. Donc, Dieu ne te répond plus. Ok. Voilà. Le Seigneur, quand il avait pardonné la femme qui avait commis la duté, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Il a dit, je te pardonne, mais ne recommence plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse? La femme a dit non. Dieu, d'accord. Moi, je te pardonne, mais ne recommence plus. Ok. Voilà. Donc, pour Dieu, quand tu fais des trucs, tu fais des péchés, quand tu lui demandes pardon, automatiquement, il te pardonne. Mais ne recommence plus ce que tu as fait. Ou quand tu vois que tu ne peux pas laisser ce péché, eh bien, mets-toi devant sa face. Tu ne lui dis pas que je vais changer. Tu lui dis tout simplement que, père, le péché est plus fort que moi. Je n'arrive pas à le laisser. C'est à chaque fois que je fais un effort pour changer, mais je n'arrive pas. Et j'ai besoin de ton aide pour que je puisse laisser ce péché. Parce que ce péché m'empoisonne la vie. Voilà. Tu lui dis carrément ce que tu ressens sur le péché, que tu ne veux pas ce péché, mais à chaque fois, tu retombes là-dessus. Ok? Voilà. C'est ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui avait dit qu'à chaque fois que je veux faire ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Il a dit, à chaque fois que je veux faire ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. C'est-à-dire que quand il veut faire plaisir à Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, mais il fait le contraire. Ok? Donc, ça poussera que quand tu fais des péchés, il ne faut pas avoir honte. Il faut aller devant le Seigneur. Tu lui dis, père, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre la terre. J'ai péché contre cette personne. Je te demande pardon. Tout, tout, tout. Mais maintenant, si tu as péché contre quelqu'un, le Seigneur va te dire, va d'abord demander pardon à la personne. Si la personne a accepté ton pardon, même s'il n'a pas accepté ton pardon, mais va lui demander quand même pardon, que oui, pardon, le frère ou la sœur. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Même s'il n'a pas accepté ton pardon, ce n'est pas un problème. Tu vas maintenant devant la face de Dieu. Tu dis, père, j'ai péché contre la personne. Je lui ai demandé pardon. Il ne veut pas accepter mon pardon. Et c'est pour cela que je viens vers toi pour que tu puisses toucher son cœur, pour qu'il puisse me pardonner. Et que toi, père, aussi, j'ai péché contre toi. Parce qu'en péchant contre la personne, c'est contre Dieu que tu péches aussi. Donc tu dis, oui, père, j'ai péché aussi contre toi et que je te demande ton pardon. Dieu, lui, va te pardonner et il va toucher la personne qui ne veut pas te pardonner. La personne va te pardonner. Un jour comme ça, la personne va te dire, oui, la sœur, je te pardonne. Il n'y a pas de problème. Ce que tu m'avais dit, là, j'ai compris, je te pardonne, mais ne recommence plus. Et puis, c'est tout. Donc, pour Dieu, là, c'est facile. Il n'y a pas de complications là-dedans. OK? Voilà. Donc, le premier jour, c'est confesser. Deuxième jour, c'est demander tout ce qu'on veut à Dieu. Troisième jour, c'est demander, c'est dire merci. Merci parce qu'il acceptait. Et une fois que tu finis de dire merci à Dieu, ne mets plus de doute à toi. Tout ce que tu lui as demandé, là, ne mets plus de doute dessus. Ne dis pas, ah, est-ce qu'il va vraiment me donner? Est-ce qu'il va me... Non. Une fois que le doute rentre dedans, Dieu ne va rien te donner. Tout ce que tu as demandé, là, ça ne va pas s'accomplir. OK? Une fois que tu as demandé, tu as dit merci, tu enlèves ta tête dessus, parce qu'un matin, tout ce que tu as demandé va s'accomplir dans ta vie. OK? Voilà. Peut-être si tu veux, à chaque fois que tu pries, tu dis, Seigneur, souviens-toi de mes demandes que j'ai déposées devant ta face. Voilà. C'est tout. Tu t'arrêtes, là. Tu n'as plus les mêmes demandes, tu ne répètes plus les mêmes choses. Tu lui dis seulement de te souvenir de ça, que tu attends ça. C'est tout. Et puis tu t'arrêtes, là. OK? Souviens-toi de mes demandes que j'ai déposées devant ta face. Souviens-toi. Et Dieu, lui, il va te donner ce que tu en as vraiment besoin pour vivre et ce que tu n'en as pas besoin immédiatement, là. Il ne va pas te donner ça. Il va te donner ça après. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que, des fois, quand il y a des gens qui font des demandes, ça retarde. Pourquoi ça retarde? Parce que Dieu sait que tu n'en as pas besoin tout de suite. Que s'il te donne, tu ne vas pas prendre ça au sérieux, tu ne vas pas voir l'importance. Donc, il ne te donne pas. Sinon, d'une part aussi, peut-être que ta vie n'est pas en ordre. OK? Ta vie n'est pas en ordre. Donc, Dieu ne veut pas te donner quelque chose. Il veut d'abord que tu arranges ta vie. C'est pour cela que quand tu veux demander tout ce que tu veux demander à Dieu, il faut d'abord confesser devant lui. Il faut lui dire, Père, je te demande pardon si j'étais blessé. Tout ce que tu vas dire, quand tu finis de dire tout ce que tu as dit, tu dis, Seigneur, si j'ai oublié quelque chose que je ne me rappelle plus de ça, je te demande pardon aussi pour cela. tout péché que j'ai fait, que je t'ai dit tout, mais si j'ai laissé d'autres péchés que je ne me rappelle plus, pardonne-moi. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va faire trois jours de jeûne à partir de la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Premier jour, confesser. Deuxième jour, faire demande. Troisième jour, merci. Et puis, c'est fini. OK? Alors, si tu le fais bien, ben, tu vas voir. Si tu ne le fais pas bien, ah, non, ça, ce n'est pas mon problème parce que je ne peux pas le faire à ta place. Le Seigneur m'a toujours dit à mes enfants d'être responsables de leur vie. Voilà. D'être responsables de leur vie parce que ce n'est pas toi qui vas aller chez eux toujours pour prier. S'ils ont un problème, ce n'est pas vers toi qu'ils vont venir toujours pour prier. Ils n'ont qu'à eux-mêmes être responsables de leur vie. Voilà. Car moi, je réponds à tout le monde. Je réponds aux besoins de tout le monde. Dieu répond aux besoins de tout le monde. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour prier pour votre vie. Vous-même, vous pouvez prier pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin d'aller confesser devant des pasteurs que vous allez étaler votre vie de famille ou vous allez étaler vos trucs privés. Et ce pasteur-là, si c'est vraiment un homme de Dieu tu es sauvé, mais si c'est un franc-maçon, si c'est un plaisantin, il va prendre les choses que tu lui as confiées et puis c'est à travers ça qu'il va te faire du chantage. Il y a deux chantages. Soit il va te dire qu'il va coucher avec toi ou soit il va te dire de lui donner de l'argent. Donc, il va se servir de toi pour subvenir à ses besoins. Alors que ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit que je t'ai donné, tu dois donner aussi. Gratuitement. OK. Mais de nos jours, les gens qui se disent pasteurs qui étaient à l'école pastoral pour apprendre la Bible, pour connaître la parole de Dieu, quand ils sortent de là-bas, ils disent qu'ils sont pasteurs et puis voilà les méthodes qu'ils déposent devant le peuple de Dieu. Alors que pour être pasteur, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. OK. Voilà. Parce que Dieu ne se trouve pas à l'école. OK. Il y a des gens qui ne savent même pas lire, même A. Ils ne savent pas lire même ça. Même les noms ne savent pas lire. Et puis le Saint-Esprit tombe sur eux. Et puis le Saint-Esprit les utilise puissamment. OK. Donc Dieu ne regarde pas si tu sais lire ou si tu ne sais pas lire si tu as été à l'école, si tu n'as pas été à l'école. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde ta disponibilité et ton cœur. C'est tout. Et ta croyance. Voilà ce que Dieu regarde. Ta disponibilité avec lui et ton cœur avec lui et ta foi avec lui. Si tu as tous les trois, si tu as accompli tous les trois, que lui, Dieu, il a décidé que tu vas être à son oeuvre, un matin, il va tomber sur toi et puis il va commencer à t'utiliser. OK. Pas à t'utiliser dans le mauvais sens mais à t'utiliser dans le bon sens. OK. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous-même, pour votre propre vie. OK. Vous lisez tout le temps la Bible. Tu pries. Si tu ne sais pas prier, tu demandes à Dieu, Père, je ne sais pas prier. Quand les disciples de Jésus ne savaient pas prier, ils ont demandé à Jésus, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. OK. Donc, tu peux demander à Dieu que, Père, apprends-moi à prier. Et tu vas voir, si tu prends vraiment ça au sérieux, tu vas voir, chaque jour que tu pries, ta prière commence à changer. 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 à pleurer parce que tu vas te rappeler de tout le mal que tu faisais quand tu ne connaissais pas vraiment Dieu. Tu vas te rappeler de tous les péchés que tu faisais quand tu ne connaissais pas réellement Dieu. Tu vas commencer maintenant à te rappeler de tout et tu vas voir que le Dieu que tu es en train de prier là, c'est lui seul qui peut te sauver. Que c'est lui seul qui tient tout dans sa main. Que ce Dieu que tu pries là, que c'est un amour, que c'est son amour qui fait que tu vis sur la terre. C'est son amour qui te protège de tout. Quand tu vas commencer à ressentir ça, tu vas commencer à prier et pleurer. Quand tu arrives à ce niveau là, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Ok ? Donc, prenez-vous en charge. Votre spiritualité là, prenez ça en charge. Ne va jamais prendre ta spiritualité à aller déposer ça devant quelqu'un. Parce que la majorité, la plupart, ceux qui ont signé le partage avec le diable qui se disent « Pasteur, quand tu prends ta vie et puis tu vas déposer ça devant lui, il peut te prendre et puis faire de ta vie d'un sacrifice. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de spirituel. Tu ne sais pas prier. Tu comptes sur lui pour faire tout. Non, tu deviens automatiquement, tu deviens son esclave. Tu deviens son esclave. Quand il a besoin d'argent, il t'appelle, il te dit « Amène-moi de l'argent. » Quand il a besoin de ça, il te dit « Donne-moi ça. » Si tu ne veux pas, il te dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Il risque même de t'attaquer spirituel dans le domaine satanique spirituel. Il va t'attaquer. Il va venir chez toi la nuit pour t'attaquer. Si Dieu n'est pas avec toi, il peut même te tuer. Et il y a des gens qui meurent comme ça. Donc, faites beaucoup attention à qui vous donnez votre spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est ta vie. Ok ? C'est ta vie. Parce que c'est le spirituel qui fait que tu vis sur la terre. Et si ton spirituel est visité par quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui n'est pas de dur, et puis qui a un mauvais cœur, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Très dangereux. Je vais toujours dire que Satan ne sait pas créer, mais Satan sait faire le mal. Satan ne sait pas créer, Satan ne peut jamais tuer l'être humain. Mais si toi-même, tu vas te livrer à lui, et puis tu restes dans ça jusqu'à arriver à un certain moment, Dieu t'abandonne. Et quand Dieu t'abandonne, lui, Satan, maintenant, pour te tuer, il va demander à Dieu. Et Dieu lui dit, mais tu veux que je fasse quoi ? J'ai tout fait. La personne ne veut pas venir vers moi. Ok ? Donc, c'est ce genre de personnes que Satan, les agents de Satan sacrifient facilement. Ok ? Donc, faites beaucoup attention. Parce que le spirituel d'un être humain est très important. Très, très important. Quand on veut te faire quelque chose, c'est dans le spirituel que ça s'accomplit d'abord, avant que ça s'accomplisse sur la terre. Parce qu'on a été créé à partir de la spiritualité. Ok ? Dieu nous a créé à partir de la spiritualité. Et après, il nous a amené sur la terre. Ok ? Voilà. Donc, notre vie se trouve dans la spiritualité. Ok ? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Beaucoup, 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 beaucoup attention. Ok ? Voilà. Donc, voilà les trois jours de jeûne que je vous ai donnés. Oh là là. Excusez-moi. Les trois jours de jeûne que je vous ai donnés. Bon, maintenant, la personne qui veut faire, faire. La personne qui ne veut pas faire, on n'efforce personne. Ok ? Voilà. La personne qui veut faire, la personne qui ne veut pas faire, il n'y a pas de problème. Ok ? Voilà. Donc, on va, comment on appelle ça ? Je crois que j'ai fini de tout dire. Et puis, bon. Des fois, j'attends les gens qui disent que oui, la femme, la femme peut être autre chose. Comment on appelle ça ? La femme peut être pasteur. Vous allez prendre la parole de Dieu du premier test, du Nouveau Testament comment on appelle la Sainte Testament, excusez-moi, la Sainte Testament de la Sainte Testament et à la Nouveau Testament, c'est-à-dire les deux testaments, vous n'allez pas trouver, c'est-à-dire que la parole de Dieu dit que la femme doit être pasteur. Ça n'y a pas d'état. Ok ? Voilà. Et être pasteur, c'est une abomination. La femme peut tout faire dans le domaine du Seigneur, mais souffre être pasteur. Ok ? Voilà. Donc, toute personne qui vous dit non, laissez, parce que j'ai vu une dame qui dit qu'elle est servante de Dieu, elle disait oui, laissez la pastora, laissez ceci, laissez cela, laissez ceci. Non. Dans la pastora, la femme ne fait pas partie de ça. C'est une abomination. Une femme ne doit pas s'arrêter devant le peuple de Dieu pour donner la parole de Dieu. Non. C'est un péché. Ok ? C'est une abomination. C'est plus qu'un péché même. C'est une abomination. Et si tu es femme pasteur et que tu ne sors pas dans ça pour confesser devant le Seigneur que tu étais dans ça, parce que tu étais dans l'ignorance que tu l'as fait. Et que quand tu t'es rendu compte effectivement dans ta parole, je n'ai pas vu ça dans ta parole. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus pasteur, mais je veux juste faire ton œuvre. Donne-moi quelque chose à faire. Voilà comment tu dois dire à Dieu. Et si tu restes là-dedans, tu ne dis pas ça à Dieu, que tu restes dans tes bêtises de pasteur, et puis la mort te trouve dedans, mais tu vas dire ton enfer. et ce qui est plus grave et ce qui est plus grave c'est que les gens que tu apprends, tu enseignes la parole de Dieu tous les dimanches, ils puissent se retrouver aussi en enfer parce que Dieu les a donné sa parole. La femme qui est devant vous, qui vous dit qu'elle est pasteur, vous avez quand même la Bible chez vous à la maison. Des deux testaments, c'est dans quelle partie où moi Dieu j'ai dit à l'être humain que la femme peut être pasteur. Il n'y en a pas. Tu vas prendre le, je sais comment on appelle ça, l'ancien testament, tu vas prendre le Nouveau Testament, ça n'y a pas dedans. Tu vas fouiller jusqu'à, tu ne vas pas trouver ça dedans. Ok? Donc, tous ceux qui se disent pasteur, femme là, elles n'ont qu'à arrêter parce qu'elles sont en train d'envoyer les enfants de Dieu en enfer. Ok? Si elles-mêmes, elles ont signé un pacte avec le diable, il n'y a pas de problème. Si toi-même, tu as signé un pacte avec le diable, de te retrouver avec le diable en enfer, ça, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas entraîner les gens qui sont dans l'ignorance dans tes bêtises. Moi, c'est de ça que je parle chaque jour. Donc, vous tous qui êtes dans les églises des femmes pasteurs, sortez de là-bas parce que c'est Satan qui est en train de vous enseigner la parole de Dieu. Et au dernier jugement, quand vous allez arriver devant le Seigneur, le Seigneur va vous conduire en enfer. L'enfer qu'il a créé pour Satan. C'est là-bas que vous allez aller terminer avec Satan. Et je ne vous souhaite pas ça. Donc, arrêtez. Ok? Toi, la femme qui dit que tu es pasteur, il faut laisser en fait des pasteurs. Tu peux tout faire dans le domaine de Dieu. Ok? Tu peux avoir le don de guérison. Tu peux avoir prophétiser. Tu peux tout faire. Tout faire. Mais sauf être pasteur. Ça, c'est le rôle des hommes. Dieu a confié ça aux hommes. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui ont des femmes pasteurs ou je ne sais quoi, sortez derrière ces femmes-là parce que c'est des sirènes. Alors, si vous restez dans ça, bonne chance. Si vous êtes dans une ignorance, Dieu peut vous pardonner. Mais si vous êtes vraiment sûr que si vous savez très bien lire entre les lignes de la parole de Dieu et puis vous êtes assis dans son église jusqu'à la mort vous trouve dedans. c'est en enfer que vous allez terminer. Parce que celle qui est devant vous, Dieu ne l'a pas autorisé à vous enseigner. Elle fait ça dans la chair. Parce que tout ce que tu fais de Dieu, quand tu as été appelé par le Seigneur, tu fais ça dans l'esprit, pas en chair. Ok? Voilà. Donc, on va écouter un peu la parole de Dieu. Ok? Et puis après ça, on va fermer la vidéo. Faites beaucoup attention. De fois, le dépouillement c'est très important aussi. On va parler un peu du dépouillement. Le dépouillement c'est très important. Ok? Parce que c'est le dépouillement qui montre à Dieu que tu veux être son enfant. Ok? Voilà. C'est le dépouillement qui montre à Dieu que tu veux être son enfant. Ok? Parce que tu ne peux pas dire que tu portes les choses du monde et puis dire aussi que tu appartiens à Dieu. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois laisser tout ce qui est du monde. Tu peux seulement vivre dans le monde mais tout ce qui fait partie du monde là, tu ne dois pas rentrer là-dedans. Ok? La nourriture, tu peux la manger. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé la nature et à travers la nature, la nourriture pousse à travers la nature. C'est-à-dire à travers les forêts, la nourriture pousse. Ok? Donc, tu peux la manger. Mais avant de la manger, tu dois évoquer le nom de Dieu sur chaque repas que tu dois manger. Demander à Dieu de prendre le contrôle de tout ce que tu es en train de manger ou de ce que tu es en train de manger. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et si tu as une femme, que tu as une grande famille, quand tu finis de préparer, tu n'as pas la nourriture à quoi au feu. Quand tout finit, que tu éteins le gaz, tu pries dessus, tu pries sur la nourriture et puis après, tes enfants peuvent manger ou ton mari peut manger ou tous ceux qui sont dans la maison, ils peuvent manger. Mais il faut toujours prier sur la nourriture, soit avant de la préparer ou soit après la préparation. Ok? Voilà. Donc, on va écouter un peu la parole de Dieu. Ok? Et puis... L'essence du Christ est l'obéissance à la volonté du Père Céleste. Le Dieu incarné s'appelle le Christ. Et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais il est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Que ce soit son humanité ou sa divinité, toutes deux sont soumises à la volonté du Père Céleste, l'essence du Christ et l'Esprit, c'est-à-dire la divinité. par conséquent, son essence est celle de Dieu lui-même. Cette essence ne va pas interrompre sa propre œuvre et il ne pourrait pas faire quelque chose qui détruise sa propre œuvre, de même qu'il ne va jamais prononcer des mots qui vont contre sa propre volonté. Par conséquent, le Dieu incarné ne pourrait jamais absolument faire une œuvre qui interrompt sa propre gestion. Voici ce que tout homme doit comprendre. L'essence de l'œuvre du Saint-Esprit est de sauver l'homme et ceci pour le bien de la gestion propre de Dieu. De même, l'œuvre du Christ est de sauver l'homme et pour satisfaire à la volonté de Dieu. Étant donné que Dieu se fait chair, il réalise son essence dans sa chair de telle sorte que sa chair est à même d'accomplir son œuvre. Par conséquent, toute l'œuvre de l'Esprit de Dieu est remplacée par l'œuvre du Christ pendant le temps de l'incarnation et au cœur de toute l'œuvre qui se fait pendant toute la durée de l'incarnation se trouve l'œuvre du Christ. Il ne peut pas être mélangé avec l'œuvre d'une autre ère. Et puisque Dieu se fait chair, il travaille dans l'identité de sa chair comme il vient dans la chair, il achève ensuite dans la chair l'œuvre qu'il doit faire. Que ce soit l'Esprit de Dieu ou le Christ, les deux sont Dieu lui-même et il fait l'œuvre qu'il doit faire et accomplit le ministère qu'il doit accomplir. L'essence de Dieu elle-même exerce l'autorité. Mais il est capable de se soumettre pleinement à l'autorité qui vient de lui. Que ce soit l'œuvre de l'esprit ou l'œuvre de la chair, il n'y a pas d'interférence entre les deux. L'Esprit de Dieu a l'autorité sur toute la création. La chair, avec l'essence de Dieu, est également soumise à l'autorité. Mais Dieu dans la chair peut faire toute l'œuvre qui obéit à la volonté du Père Céleste. Cela ne peut pas être réalisé ou conçu par un homme. Dieu lui-même est l'autorité. Mais sa chair peut se soumettre à son autorité. Tel est le sens profond des mots. Christ obéit à la volonté de Dieu le Père. Dieu est un esprit et peut accomplir le travail de salut de même que Dieu peut devenir homme. Quoi qu'il en soit, Dieu lui-même fait sa propre œuvre. Il n'interrompt pas et ne se mêle pas. Il accomplit encore moins une œuvre mutuellement contradictoire car l'essence de l'œuvre accomplie par l'esprit et la chair est la même. Que ce soit l'esprit ou la chair, les deux travaillent à satisfaire une même volonté et à gérer la même œuvre. Bien que l'esprit et la chair aient deux qualités disparates, leurs essences sont les mêmes. Les deux ont l'essence de Dieu lui-même et l'identité de Dieu lui-même. Dieu lui-même n'a aucun élément de désobéissance. Son essence est bonne. Il est l'expression de toute beauté et de toute bonté ainsi que de tout amour. Même dans la chair, Dieu ne fait rien qui désobéit à Dieu le Père. Même s'il faut aller jusqu'à sacrifier sa vie, il serait de tout cœur disposé et ne fera pas d'autre choix. Dieu n'a aucune disposition à se rendre justice à lui-même ou à se donner de l'importance à lui-même ou celle de vanité et d'arrogance. Il n'est pas disposé à la malhonnêteté. Tout ce qui désobéit à Dieu provient de Satan. Satan est la source de tout ce qu'il y a de lait et de méchant. La raison pour laquelle l'homme a des qualités semblables à celles de Satan tient au fait que l'homme a été corrompu et moulé par Satan. Le Christ n'a pas été corrompu par Satan. Par conséquent, il n'a que les caractéristiques de Dieu et aucune de Satan. Que le travail soit ardu ou que la chair soit faible, Dieu, pendant qu'il vit dans la chair, ne fera jamais rien qui interrompe l'œuvre de Dieu lui-même. Encore moins qui abandonne la volonté de Dieu le Père dans la désobéissance, il va plutôt endurer les souffrances de la chair que d'aller contre la volonté de Dieu le Père. C'est exactement ce que Jésus disait en priant. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'homme va choisir, mais Jésus ne le fera pas. Bien qu'il ait l'identité de Dieu lui-même, il cherche toujours la volonté de Dieu le Père et accomplit ce qui lui a été confié comme mission par Dieu le Père dans la perspective de la chair. Ceci est quelque chose d'inaccessible à l'homme. Ce qui vient de Satan ne peut pas avoir l'essence de Dieu, mais seulement ce qui désobéit et résiste à Dieu. Il ne peut pas obéir totalement à Dieu, encore être disposé à faire selon la volonté de Dieu. Tout homme, en dehors du Christ, peut faire ce qui résiste à Dieu et pas un seul peut directement effectuer l'œuvre confié par Dieu. Pas un seul n'est en mesure de considérer la gestion de Dieu comme son propre devoir à remplir. Se soumettre à la volonté de Dieu le Père est l'essence du Christ. La désobéissance à Dieu est la caractéristique de Satan. Ces deux qualités sont incompatibles et quiconque possède les qualités de Satan ne peuvent pas être appelées le Christ. La raison pour laquelle l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu à sa place tient au fait que l'homme n'a pas l'essence de Dieu. L'homme travaille pour Dieu, pour ses intérêts personnels et pour ses perspectives d'avenir. Mais le Christ travaille pour accomplir la volonté de Dieu le Père. L'humanité du Christ est régie par sa divinité. Bien qu'il soit dans la chair, son humanité n'est pas tout à fait comme celle d'un homme fait de chair. Il a son propre caractère unique et celui-là aussi régi par sa divinité. Sa divinité n'a pas de faiblesse. La faiblesse du Christ renvoie à celle de son humanité. Dans une certaine mesure, cette faiblesse limite sa divinité. Mais ce genre de limites s'inscrivent dans un certain champ d'action et dans le temps. Elles ne sont pas sans limites. Lorsqu'arrive le temps d'effectuer le travail de sa divinité, il s'accomplit indépendamment de son humanité. L'humanité du Christ est entièrement dirigée par sa divinité. En dehors de la vie normale de son humanité, toutes les autres actions de son humanité sont influencées, affectées et dirigées par sa divinité. Bien que le Christ est une humanité, elle ne perturbe pas le travail de sa divinité. C'est précisément parce que que l'humanité du Christ est dirigée par sa divinité. Bien que son humanité ne soit pas mature dans sa conduite devant les autres, elle n'a aucune incidence sur le travail normal de sa divinité. Quand je dis que son humanité n'a pas été corrompue, je veux dire que l'humanité du Christ peut être directement dirigée par sa divinité et qu'il possède une raison plus élevée que celle de l'homme ordinaire. Son humanité s'adapte le mieux à être dirigée par la divinité dans son œuvre. Son humanité est la plus apte à exprimer l'œuvre de la divinité. De même qu'il est la plus apte à se soumettre à une telle œuvre. Pendant que Dieu travaille dans la chair, il ne perd jamais de vue le devoir que l'homme dans la chair doit remplir. Il est capable d'adorer Dieu du ciel avec un cœur sincère. Il a l'essence de Dieu et son identité est celle de Dieu lui-même. C'est seulement qu'il est venu sur terre et qu'il est devenu un être créé avec l'enveloppe extérieure d'un être créé et possède dès lors une humanité qu'il n'avait pas avant. Il est capable d'adorer Dieu du ciel. Ceci est l'être de Dieu lui-même et il est inimitable par l'homme. Son identité est celle de Dieu lui-même. C'est du point de vue de la chair dire qu'il adore Dieu. Par conséquent, les paroles « Christ adore Dieu dans le ciel » ne sont pas erronées. Ce qu'il demande à l'homme, c'est précisément son propre être. Il possède déjà tout ce qu'il demande à l'homme avant qu'il ne le lui demande. Il n'exigerait jamais des autres ce qu'il ne serait pas prêt à faire lui-même. car tel est son être. Indépendamment de la façon dont il accomplit son travail, il n'agirait pas d'une manière qui désobéisse à Dieu. Quoi que ce soit qu'il demande à l'homme, aucune demande ne va au-delà de ce qui est réalisable par l'homme. Tout ce qu'il fait, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour le bien de sa gestion. La divinité du Christ est au-dessus de tous les hommes. Par conséquent, il est la plus haute autorité de tous les êtres créés. Cette autorité est sa divinité, c'est-à-dire le tempérament est l'être de Dieu lui-même. Son tempérament et son être déterminent son identité. Par conséquent, peu importe la normalité de son humanité, il est indéniable qu'il a l'identité de Dieu lui-même. Peu importe ses points de vue et quelle que soit la façon dont il obéit à la volonté de Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'est pas Dieu lui-même. Des hommes stupides et ignorants considèrent souvent l'humanité normale du Christ comme une imperfection. Quelle que soit la façon dont il exprime et expose l'être de sa divinité, l'homme est incapable de reconnaître qu'il est le Christ et plus ce Christ démontre son obéissance et son humilité, les idiots le considèrent avec plus de légèreté. Il y en a même qui adoptent envers lui une attitude d'exclusion et de mépris mais placent ces grands hommes aux images sublimes sur le trône pour être adorés. La résistance et la désobéissance de l'homme envers Dieu proviennent du fait que l'essence de Dieu incarné se soumet à la volonté de Dieu ainsi qu'à l'humanité normale du Christ. En cela se trouve la source de la résistance et de la désobéissance de l'homme envers Dieu. Si le Christ n'avait ni l'apparence de son humanité ni cherché la volonté de Dieu le Père dans la perspective d'un être créé mais était plutôt doté d'une super humanité alors l'homme n'aurait probablement pas désobéi à Dieu. La raison pour laquelle l'homme est toujours prêt à croire en un Dieu invisible dans le ciel tient au fait que le Dieu dans le ciel n'a aucune humanité et il ne possède aucun attribut d'un être créé. Ainsi l'homme le considère toujours avec la plus grande estime pendant qu'il affiche une attitude de mépris envers le Christ. Bien que sur la terre le Christ soit capable de travailler au nom de Dieu lui-même il ne vient pas avec l'intention de montrer son image de chair à tous les hommes. Il ne vient pas pour que tous les hommes le voient. il vient pour permettre à l'homme d'être dirigé par sa main entrant par là même dans la nouvelle ère. La fonction de la chair du Christ vise l'œuvre de Dieu lui-même c'est-à-dire le travail de Dieu dans la chair et non et non à permettre à l'homme de bien comprendre l'essence de sa chair. Quelle que soit la façon dont il opère elle n'excède pas celle qui est accessible à la chair. Quelle que soit la façon dont il opère il le fait ainsi dans la chair avec une humanité normale et ne révèle pas entièrement à l'homme le vrai visage de Dieu. De plus son travail dans la chair n'est jamais aussi surnaturel ou inestimable que l'homme le pense. Bien que le Christ représente Dieu lui-même dans la chair et accomplit en personne le travail que Dieu lui-même doit faire il ne nie pas l'existence de Dieu dans le ciel et il ne proclame pas non plus fébrilement ses propres actions. Au contraire il reste caché humblement dans sa chair. En dehors du Christ ceux qui prétendent faussement être le Christ ne possèdent pas ses qualités. Lorsque son tempérament est mis à côté du tempérament arrogant et auto-exaltant de ses faux Christ on comprend aisément de quelle chair le Christ est réellement constitué. plus ils sont faux plus ces faux Christ se font voir et plus ils sont capables de signes et de miracles pour tromper l'homme. Les faux Christ ne possèdent pas les qualités de Dieu Christ n'est entaché d'aucun élément appartenant à de faux Christ Dieu devient chair juste pour accomplir le travail de la chair non pas seulement pour que tous les hommes puissent le voir au contraire il laisse que son travail affirme son identité et permet que ce qu'il expose atteste de son essence son essence n'est pas sans fondement son identité n'a pas été saisie par sa main elle est déterminée par son oeuvre et son essence bien qu'il ait l'essence de Dieu lui-même et soit capable de faire le travail de Dieu lui-même il est encore après tout la chair à la différence de l'esprit il n'est pas Dieu avec les qualités de l'esprit il est Dieu avec la coque de la chair par conséquent peu importe sa normalité et sa faiblesse et quelle que soit la manière dont il cherche la volonté de Dieu le Père sa divinité est indéniable en Dieu incarné il existe non seulement une humanité normale et ses faiblesses il existe encore plus la magnificence et le caractère insondable de sa divinité ainsi que tous ses actes dans la chair par conséquent aussi bien l'humanité que la divinité existe réellement et pratiquement en Christ ceci n'est pas pour le moins creux ou surnaturel il vient sur terre avec pour objectif principal d'effectuer un travail il est impératif d'être doté d'une humanité normale pour effectuer un travail sur la terre sinon quelle que soit la puissance de sa divinité sa fonction d'origine ne peut pas être utilisée à bon escient bien que son humanité soit d'une grande importance elle n'est pas son essence son essence est la divinité par conséquent le moment où il commence à exercer son ministère sur la terre et le moment où il commence à exprimer l'être de sa divinité son humanité vise uniquement à sustancer la vie normale de sa chair de telle sorte que sa divinité puisse effectuer le travail tel qu'il est effectué dans la chair c'est la divinité qui dirige son oeuvre entièrement quand il achève son travail il aura accompli son ministère ce que l'homme devrait connaître c'est l'entièreté de son oeuvre et c'est par son travail qu'il donne à l'homme l'occasion de le connaître pendant qu'il effectue son travail il exprime tout à fait pleinement l'être de sa divinité qui n'est pas un tempérament terni par l'humanité ou un être contaminé par la pensée et le comportement humain lorsque vient le moment où tout son ministère arrive à son terme il aura déjà parfaitement et pleinement exprimé le tempérament qu'il se devait exprimer son travail n'est dicté par aucun homme l'expression de son tempérament est également tout à fait libre elle n'est pas contrôlée par l'esprit ou transformée par la pensée mais elle se révèle naturellement ceci ne peut être réalisé par aucun homme même si l'environnement n'est pas propice ou si les conditions ne le permettent pas il est capable d'exprimer son tempérament au moment opportun celui qui est Christ exprime l'être du Christ tandis que ceux qui ne le sont pas n'ont pas le tempérament du Christ par conséquent même si tous lui résistent et ont des notions sur lui nul ne peut nier sur la base des notions de l'homme que le tempérament exprimé par le Christ est celui de Dieu tous ceux qui suivent Christ avec un coeur sincère ou cherchent Dieu de façon délibérée admettront qu'il est le Christ sur la base de l'expression de sa divinité il ne renierait jamais le Christ sur la base d'un quelconque aspect de lui qui n'est pas conforme aux idées de l'homme bien que les hommes soient très stupides tous savent exactement quelle est la volonté de l'homme et ce qui provient de Dieu c'est simplement que bon nombre résistent intentionnellement au Christ à cause de leurs propres intentions si ce n'était pas le cas pas un seul homme ne serait fondé à nier l'existence du Christ car la divinité exprimée par le Christ existe bel et bien et son travail peut être visible à l'oeil nu le travail et l'expression du Christ déterminent son essence il est capable d'achever avec un coeur sincère ce qui lui a été confié il est capable d'adorer Dieu dans le ciel avec un coeur sincère et avec ce même coeur sincère chercher la volonté de Dieu le Père tout cela est déterminé par son essence et de même que sa révélation naturelle est déterminée par son essence la raison pour laquelle sa révélation naturelle est ainsi appelée tient à son expression qui n'est ni une imitation ni le résultat de l'éducation par l'homme encore moins le résultat de nombreuses années de formation par l'homme il ne l'a pas apprise ou il ne s'en est pas paré au contraire elle lui est consubstantielle l'homme pourrait renier son travail son expression son humanité et toute la vie de son humanité normale mais nul ne peut refuser d'admettre qu'il adore Dieu dans le ciel avec un coeur sincère nul ne peut refuser d'admettre qu'il est venu pour accomplir la volonté du Père Céleste et nul ne peut refuser d'admettre la sincérité avec laquelle il cherche Dieu le Père bien que son image ne soit pas agréable à voir son discours n'est pas un air extraordinaire et son travail ne fasse pas remuer terre et ciel tel que l'homme l'imagine il est en fait le Christ qui accomplit la volonté du Père Céleste avec un coeur sincère totalement soumis au Père Céleste et obéissant jusqu'à la mort ceci se justifie par son essence qui est l'essence du Christ il est difficile pour l'homme de croire à cette vérité pourtant elle existe lorsque le ministère du Christ aura été complètement accompli l'homme sera en mesure de réaliser à partir de son travail que son tempérament et son être représentent le tempérament et l'être de Dieu dans le ciel à ce moment toute son oeuvre peut témoigner de ce qu'il est en effet la chair que la parole devient et qui ne ressemble pas à celle d'un homme fait de chair et de sang chaque étape de l'oeuvre du Christ sur la terre a sa signification représentative mais l'homme qui vit le travail réel accompli à chaque étape est incapable de comprendre la signification de son oeuvre ceci est particulièrement le cas pour les différentes étapes du travail réalisé par le second Dieu incarné la plupart de ceux qui ont seulement entendu ou vu les paroles du Christ mais ne l'ont jamais vu n'ont aucune notion de son travail ceux qui ont vu le Christ et entendu ses paroles qui ont vécu l'expérience de son travail ont de la peine à accepter son travail n'est-ce pas parce que l'apparence et l'humanité normale du Christ ne sont pas du goût de l'homme ceux qui acceptent son travail après que Jésus Christ soit parti n'auront pas de telles difficultés car ils acceptent bonnement son travail et ne viennent pas en contact avec l'humanité normale du Christ L'homme est incapable d'abandonner ses notions de Dieu au contraire il le scrute profondément ceci parce que l'homme se concentre uniquement sur son apparence et est incapable de reconnaître son essence sur la base de son travail et ses paroles Si l'homme ferme ses yeux sur l'apparence du Christ ou évite de discuter de l'humanité du Christ et ne parle que de sa divinité dont le travail et les paroles sont inaccessibles par tout homme alors les notions de l'homme vont diminuer de moitié même à tel point que tous les problèmes de l'homme soient résolus Au cours du travail du Dieu incarné l'homme ne peut pas le supporter et est plein de notions envers lui et des situations de résistance et de désobéissance sont menées courantes L'homme ne peut pas accepter l'existence de Dieu faire montre d'indulgence envers l'humilité et la discrétion du Christ ou pardonner l'essence du Christ qui obéit au Père Céleste Par conséquent il ne peut pas rester avec l'homme pour l'éternité après qu'il ait achevé son travail car l'homme n'est pas disposé à lui permettre de vivre à ses côtés Si l'homme ne peut pas faire preuve d'indulgence envers lui pendant qu'il accomplit son travail alors comment pourrait-il éventuellement accepter qu'il vive à ses côtés après qu'il ait achevé son ministère le regardant vivre progressivement ses paroles à cause de lui plusieurs ne vont-ils pas tomber l'homme lui permet de travailler seulement sur la terre c'est la plus grande dimension de l'indulgence de l'homme si ça n'avait pas été son travail l'homme l'aurait depuis fort longtemps chassé de la terre alors comment à tout le moins va-t-il faire preuve d'indulgence une fois que son travail sera achevé ensuite l'homme ne le mettrait-il et ne le torturerait-il pas à mort s'il ne s'appelait le Christ alors il n'aurait pas éventuellement travaillé parmi les hommes s'il n'avait pas travaillé avec l'identité de Dieu lui-même et au contraire avait travaillé seulement comme un homme ordinaire alors l'homme n'aurait pas toléré qu'une seule phrase fut prononcée par lui tolérer beaucoup moins la plus petite portion de son oeuvre par conséquent il ne peut que porter cette identité avec lui dans son oeuvre de cette façon son travail est plus puissant que s'il ne l'avait pas fait car les hommes sont tous disposés à obéir à une identité de grande réputation et d'envergure s'il ne portait pas l'identité de Dieu lui-même alors qu'il avait travaillé ou était apparu comme Dieu lui-même alors il n'aurait pas eu l'occasion de faire le travail du tout en dépit du fait qu'il possède l'essence de Dieu et l'être du Christ l'homme n'allait pas lâcher prise et lui permettre d'accomplir le travail avec facilité parmi les hommes il porte l'identité de Dieu lui-même dans son travail quoi qu'un tel travail soit des dizaines de fois plus puissant que celui qui est fait sans cette identité l'homme ne lui est pas toujours entièrement obéissant car l'homme se soumet seulement à sa réputation et non à son essence si c'est le cas lorsque peut-être un jour le Christ se désisterait de son poste l'homme pourrait-il lui donner la chance de rester en vie ne serait-ce que pour un seul jour Dieu est disposé à vivre sur terre avec l'homme afin qu'il puisse voir les effets que le travail de ses mains produira dans les années à venir toutefois l'homme est incapable de supporter son séjour ne serait-ce que pour un jour ainsi il ne pouvait qu'abandonner c'est déjà la plus grande marque de l'indulgence et de la grâce de l'homme en permettant à Dieu de réaliser parmi les hommes le travail qu'il doit faire et d'accomplir son ministère bien que ceux qui ont été personnellement conquis par lui donnent une telle grâce ils lui permettent seulement de rester jusqu'à ce que son travail soit terminé et pas un seul instant de plus si tel est le cas qu'en est-il de ceux qu'il n'a pas conquis n'est-ce pas la raison pour laquelle l'homme traite le Dieu incarné de cette manière parce qu'il est le Christ avec la coque d'un homme ordinaire s'il avait seulement la divinité et non pas une humanité normale alors les difficultés de l'homme ne seraient-elles pas résolues avec la plus grande facilité l'homme reconnaît à contrecoeur sa divinité et ne montre aucun intérêt pour sa coque d'un homme ordinaire malgré le fait que son essence soit exactement celle du Christ qui se soumet à la volonté du Père Céleste ainsi il ne pouvait que renoncer à son travail d'être parmi les hommes pour partager avec eux à la fois les joies et les peines car l'homme ne pouvait plus supporter son existence C'est fini Bon Je vais vous montrer là-dedans de la pommante c'est ça voilà elle est comme ça voilà elle est comme ça c'est pas elle est comme ça voilà vous voyez bien elle est comme ça c'est comme un peu le beurre de qualité quoi c'est un peu dur voilà on est ce ménageur des carottes tout ça ok je vais ça vous voyez ça ne peut pas sortir parce que c'est comme ça ok c'est pas des trucs qu'ils ont fait qu'ils ont mis dedans non vous voyez ok on va arrêter la vidéo quand la parole de Dieu dit que oui les êtres humains ne peuvent pas supporter Dieu sur la terre pourquoi ils ne peuvent pas supporter Dieu sur la terre parce que l'être humain l'être humain ne peut pas vivre à côté de Dieu pourquoi parce que Dieu n'a pas de péché et comme l'être humain est rempli de péché l'être humain fut Dieu même jusqu'à présent ça se passe comme ça l'être humain fut Dieu pourquoi parce que l'être humain n'est pas encore prêt pour abandonner tout vraiment tous les péchés de Satan c'est pour cela que l'être humain ne peut pas vivre une minute sur la terre avec Dieu ok voilà donc chez le Seigneur c'est quoi je vais vous donner je vais vous dire quelque chose c'est que si tu veux vraiment que Dieu s'approche beaucoup de toi si tu veux vraiment que Dieu te regarde avec un amour si tu veux vraiment que Dieu soit fier de toi pour dire ça c'est mon enfant abandonne tous les péchés c'est le jour que tu n'auras plus de péchés c'est là que Dieu dira ça c'est mon enfant pour le moment il peut dire c'est mon enfant parce que tu fais beaucoup de choses tu essayes tu essayes mais ce que le Seigneur même aimerait que de la façon qu'il aimerait que nous soyons que nous que nous que nous laissons complètement le péché quand tu laisses complètement le péché Dieu s'approche beaucoup de toi ok voilà donc je vais je vais m'arrêter parce que la vidéo est arrivée trop loin et puis ce que je voulais dire c'est que normalement on a fait le gène de trois jours qui concerne la Côte d'Ivoire et M. Babo le Seigneur n'a pas accepté ce gène parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans le gène qui n'ont pas bien fait le gène le gène c'était pour trois jours il y en a qui ont fait un jour ou il y en a qui n'ont même pas du tout bien fait alors le gène que le Seigneur nous dit de prendre cette fois-ci pour la semaine prochaine ça c'est des gènes individuels ok individuels ça veut dire que ça concerne chaque personne ok voilà donc si tu fais bien le Seigneur va répondre à tes demandes si tu ne fais pas bien aussi il ne répondra pas ok voilà celui qui va bien faire lui-même il verra le résultat du gène ok voilà parce que les trois jours qu'on a pris ça n'a pas du tout donné ok donc le Seigneur m'a dit je vais reprendre ça avec deux soeurs je ne mettrai plus tout le monde dedans on va reprendre ça nous trois on se connait ok donc on va s'appeler je n'ai pas besoin de faire une vidéo pour ça je vais les appeler et puis on va après le gène des trois jours de la semaine prochaine l'autre semaine qui vient on va commencer pour la Côte d'Ivoire et pour le Messie Bavou c'est ce qu'on avait déjà fait qui n'a pas que le Seigneur n'a pas accepté parce que pour que le gène puisse faire les faits il faut que le Seigneur accepte cela ok c'est pour cela qu'on ne rentre pas dans un gène n'importe comment le gène c'est Dieu qui te le donne et c'est Dieu aussi qui l'accepte si c'est bon ou si c'est pas bon ok voilà bon comme je l'ai toujours dit tu peux faire un gène comme ça sans que Dieu te le dise juste dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie et puis dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi dans la vie de ta famille de tes enfants tu peux lui dire merci ça Dieu n'a pas besoin de te le dire toi même tu peux décider aujourd'hui je vais prendre un jour de gène devant mon père pour lui dire merci pour tous ses bienfaits et ça aussi c'est bon parce que en faisant ça tu peux avoir quelqu'un Dieu c'est des choses que Dieu aime ok voilà c'est pas que tu peux avoir quelque chose mais c'est des choses que Dieu aime ça veut dire tout simplement que tu aimes ton père que tu lui portes de l'importance tu le regardes tu te soucis de lui tout 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 donc Dieu aime ça ok voilà de la façon qu'on aime qu'on se soucie de nous que Dieu se soucie de nous quand on a des problèmes on dit Seigneur viens m'aider c'est comme ça le Seigneur aussi c'est pas que lui il a des problèmes et puis on l'aide non il n'a pas besoin d'aide mais il veut qu'on se soucie de lui qu'on pense à lui qu'on l'aime qu'on lui montre l'amour en prenant un jour de jeûne tu dis père je prends ce jour de jeûne pour toi rien que pour toi pour tout tes bienfaits que tu fais tu es la terre que tu fais à mes frères et soeurs que tu me fais que tu fais dans ma vie donc je prends ce jour de jeûne pour toi c'est des choses que Dieu aime ok ça te fait rapprocher de Dieu quand tu as l'habitude de faire ce genre de truc Dieu est toujours à côté de toi ok voilà donc là ce que je vais demander plutôt excusez-moi le Seigneur m'avait dit de demander 20 personnes sur la Côte d'Ivoire ok 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse prier ces 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour que nous qui sommes ici dans différents pays on puisse les accompagner dans la prière c'est pas pour faire jeûne c'est juste la prière ok et jusque là j'ai pas encore trouvé les 20 personnes il y a un frère qui était venu vers moi qui m'a dit il avait trouvé 9 personnes donc après le jeûne de 3 jours là après le jeûne de la semaine prochaine après l'autre jeûne aussi je vais essayer de rentrer en contact avec lui pour voir s'il a toujours les 9 personnes qui sont disponibles ok et j'ai eu la soeur aussi qui prépare pour les enfants elle m'avait dit qu'elle avait trouvé 3 personnes donc je vais essayer de voir tout ça si c'est bon ok on va trouver les 20 personnes si les 20 personnes parce que 9 personnes plus 3 personnes ça ferme pas toujours les 20 personnes ok voilà donc je vais commencer à lancer ça je veux 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir prier pour la Côte d'Ivoire ok voilà je veux 20 personnes sur la Côte d'Ivoire partager cette vidéo pour que ça arrive en Côte d'Ivoire je veux 20 personnes sur la terre de la Côte d'Ivoire et on va rentrer en prière ok voilà parce que l'autre fois quand on avait prié pour la pour la basilique et puis pour pour l'éléphant qui était dans l'eau l'éléphant est sorti ok l'éléphant est sorti mais ça n'a pas de force parce qu'il faut de prier ok voilà donc on a besoin de 20 personnes le peuple ivoirien avec tous nos priers avec tous nos jeunes le peuple ivoirien est en train de se réveiller mais il y a toujours une petite peur qui est là et si on arrive à avoir les 20 personnes sur la Côte d'Ivoire Dieu va enlever la peur complètement ok et c'est pour cela peut-être que ça met du temps donc je veux 20 personnes sur la Côte d'Ivoire 20 personnes sur la Côte d'Ivoire et nous qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire on va les accompagner dans la prière une fois que j'ai les 2 20 personnes qui viennent vers moi écrivez sur ma page dites moi comment je peux si vous voulez mon numéro de téléphone ou bien si vous avez un numéro mais je veux 20 personnes sur la Côte d'Ivoire je ne dis pas ailleurs je dis sur la Côte d'Ivoire ok voilà maintenant s'il y a d'autres personnes qui sont dans les autres pays qui veulent se joindre à nous il n'y a pas de problème c'est l'Afrique qui gagne toujours ok mais sur la Côte d'Ivoire sur la terre de la Côte d'Ivoire je veux 20 personnes ok voilà et puis on va tamer une prière et après cette prière je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer si on fait bien vraiment la prière comme Dieu nous demande normalement ça doit ça doit ça doit s'arranger ok voilà et ce que je voulais vous dire aussi je vous ai toujours dit que ce n'est pas par les élections que la Côte d'Ivoire va être libérée ok voilà ce n'est pas par les élections ok et c'est pour cela que je veux les 20 personnes sur la Côte d'Ivoire il faut que le peuple ivoirien se réveille pour pour se mettre en cause qu'ils sont pris en otage et ils doivent vous briser cet otage et ils doivent vous sortir de cet otage ok voilà donc ce n'est pas par les élections que votre pays va être libéré ce n'est pas par les élections si vous partez aux élections vous arrangez ceux qui sont venus prendre votre pays en otage vous les arrangez beaucoup parce que eux c'est les élections qui les arrangent pour créer une situation puis ils vont dire qu'ils ont gagné ok voilà là où la Côte d'Ivoire est là ça n'a pas besoin d'un président la Côte d'Ivoire a besoin d'être délivrée la Côte d'Ivoire est prise en otage par un système qui est satanique ok et pour cela le Seigneur a besoin de 20 personnes sur la terre de la Côte d'Ivoire et on va terminer la prière la première prière et jeune qu'on avait fait ça va faire maintenant je crois deux mois ça a donné c'était bon le Seigneur a accepté ça parce que l'éléphant est sorti de l'eau mais l'éléphant est sorti de l'eau l'éléphant se promène sur la Côte d'Ivoire mais l'éléphant n'a pas de foi l'éléphant n'a pas de force et c'est pour cela que le peuple ne peut pas réagir le peuple peut seulement sortir quand il y a des meetings il y a des trucs comme ça mais si on leur dit de vraiment sortir pour libérer le pays il n'y a personne qui va sortir pourquoi ? parce que l'éléphant n'a pas de force ok donc c'est l'éléphant qui représente le peuple sur la terre de la Côte d'Ivoire une fois que l'éléphant pousse des cris et que l'éléphant est en forme que ça commence à marcher normalement ça commence à se défendre ça commence à courir vous allez voir tout le peuple ivoirien va se lever ok mais tant que l'éléphant est malade l'éléphant n'a pas de voix l'éléphant marche sur la Côte d'Ivoire soit comme une tortue qui marche les Ivoiriens pourront jamais se lever les Ivoiriens vont juste se lever quand il y a des petites meetings comme ça ils vont se lever mais se lever pour libérer le pays non ils ne pourront pas se lever ok donc j'ai besoin de 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse rentrer en prière une fois que j'ai les 20 personnes je vous dirai comment on va prier et combien de jours on va prier ok voilà donc je m'arrête là la prochaine vidéo je vais lancer encore la peine ok parce que j'ai vraiment besoin de ces 20 personnes ok voilà donc portez-vous bien et partagez la vidéo je sais qu'elle est trop longue la prochaine vidéo je ne vais plus faire long non non parce que je vais juste lancer l'appel de 20 personnes sur la Côte d'Ivoire ok donc elle ne sera pas trop longue donc tout le monde pourra regarder ça sur la Côte d'Ivoire ok voilà je ne dis pas que j'ai besoin de 20 personnes pour aller faire n'importe j'ai des prières j'ai besoin de 20 personnes pour qu'on puisse rentrer dans la prière pour que Dieu puisse agir ok moi je travaille avec Dieu je ne travaille pas autre chose ok voilà donc c'est Dieu qui me dit de lancer tous ces appels c'est pour cela que je les lancais c'est Dieu qui m'a dit que votre pays ne sera pas libéré par les élections donc ce n'est même pas la peine que vous allez aux élections ok voilà c'est que le Seigneur avait dit l'autre fois quand Babou ne l'avait pas écouté c'est la même chose que le Seigneur est en train de me dire donc tout dépend de vous ok je veux bien le Seigneur me dit de vous demander 20 personnes sur la côte du voie pour qu'on rentre en prière si on prie bien que le Seigneur accepte la prière c'est fini l'éléphant va se porter bien l'éléphant va commencer à reprendre la forme l'éléphant va commencer à répandre la santé et c'est fini une fois que le peuple ivoirien va commencer à se réveiller qu'eux-mêmes ils sont dans leur propre pays mais ils sont pris en otage vous allez voir tout le monde va sortir pour enlever le mal qui est sur la côte du voie ok et après ça maintenant il y aura de vraies élections maintenant où ils vont partir sans crainte donc 20 personnes sur la côte du voie c'est le Seigneur le Seigneur a choisi M. Babou et M. Petit mais ces deux là je ne sais pas ce qui se passe mais dans la prochaine vidéo je vais expliquer beaucoup de choses ok donc je vous ai toujours dit si ces deux là ne sont pas prêts c'est un peuple qui libère un pays ce n'est pas deux individus qui libère un pays ces deux individus là Dieu voulait les utiliser juste pour les mettre devant vous mais s'ils ne sont pas prêts vous le peuple même vous pouvez faire le travail ok voilà donc je veux 20 personnes sur la côte du voie d'accord portez-vous bien et partagez la vidéo et puis on est bientôt ok bye bye